Voyons dans cette vidéo la différence entre le RVB et le CMJN. Les couleurs sont classables en deux catégories. Les couleurs primaires, qui sont le rouge, le vert et le bleu, et les couleurs secondaires, qui sont le cyan, le magenta et le jaune. La somme des couleurs primaires donne du blanc. La somme des couleurs secondaires donne un gris presque noir, c'est pour ça que l'on rajoute le noir. Les couleurs secondaires sont obtenues en ajoutant au noir deux couleurs primaires. Le rouge et le vert donnent du jaune, le vert et le bleu donnent du cyan, le rouge et le bleu donnent du magenta. Les couleurs primaires sont obtenues en soustrayant au blanc une couleur secondaire. Du blanc moins du cyan donne du rouge, car le cyan est un mélange de vert et de bleu. Le blanc étant un mélange de rouge, de vert et de bleu, il ne reste plus que le cyan. Même méthode avec le blanc moins le magenta qui donne du vert, et le blanc moins le jaune qui donne du bleu. Sur un écran, on utilise la synthèse dite additive. On part d'un écran noir et chaque pixel affiche une couleur en ouvrant des filtres qui laissent passer plus ou moins les couleurs rouges, vertes et bleues. Ces filtres sont appelés des sous-pixels. L'ouverture de ces filtres est comparée aux valeurs que l'on donne aux composantes RVB d'un pixel, codi sur 8 bits, sur 256 valeurs. 0 signifie 0% et 255, 100%. C'est pour cela que l'on vous conseille d'utiliser le mode colorimétrique RVB dans les logiciels de création, si votre création est destinée à être affichée sur un écran. Quand on imprime par contre, notre feuille au départ est blanche, on soustrait des composantes pour obtenir les couleurs voulues. On utilise la synthèse dite soustractive. La valeur donnée des composantes CMJN, en pourcentage, peut être comparée à la proportion d'encre mise par rapport à une norme de quantité maximale sur une zone unitée de la feuille, correspondant généralement à un carré de côté 1 3 centième de pouce, soit un carré de côté 0,08 mm. C'est pour cela que si votre création est destinée à être imprimée, il vaut mieux utiliser le mode colorimétrique CMJN, car certaines couleurs réalisables avec le RVB ne sont pas faisables en CMJN et inversement. Mais alors, comment afficher des couleurs CMJN sur un écran qui fonctionne en RVB ? La solution à ce problème est le fameux profil colorimétrique. Celui-ci permet de convertir en quelque sorte les couleurs que vous choisissez, pour que vous les voyez comme elles devraient être. Les profils colorimétriques existent également dans d'autres modes colorimétriques, comme le RVB, car les écrans n'ont pas la même restitution des couleurs, de base, il faut donc par moment une petite conversion pour une meilleure restitution. Sous-titrage Société Radio-Canada